Bonjour Vincent Van Kukenborn, ministre de la justice du gouvernement fédéral, membre de l'open VLD, donc les libéraux flamands. On va rapidement faire le tour de l'actualité, il y a beaucoup de sujets qui vous concernent, on va essayer de se centrer sur ce qui intéresse le plus les bruxellois. D'abord le lancement d'un conseil des musulmans, c'est une manière de contourner l'exécutif avec lequel vous vous entendez plus ? Non pas du tout, il faut savoir que l'exécutif existe depuis 1998, on n'a eu que des problèmes avec cet exécutif, non professionnalisme, non transparence, non représentativité, et encore ajouter l'ingérence qui a été constatée par la sûreté de l'État, de là que j'ai décidé à un certain moment de retirer la reconnaissance, de retirer les subsides. Et à ce moment j'ai dit à la nouvelle génération des musulmans dans tout le pays, venez avec une initiative, avec un modèle, et il y a un groupe de 4 personnes qui m'ont présenté une note, notamment pour renouveler toute cette représentativité. Oui, quand vous dites ingérence, c'est de l'ingérence étrangère, c'est le Maroc, c'est la Turquie que vous visez ? L'ingérence qu'on a constatée notamment au sein de l'exécutif avec le vice-président a été constatée notamment par la sûreté de l'État. Et donc ce que nous voulons, et c'est ce que ce groupe présente, le conseil présente, c'est de couper l'influence qui vient des autres pays, la Turquie, le Maroc, et la présidente féminine, flamande, qui a présenté ce projet, l'a dit clairement, notamment envers la presse. Donc pour l'instant c'est une instance en cours de construction, avec ces 4 personnalités qui ont accepté de porter le projet. Mais s'ils arrivent à terme, ils ont deux ans, je pense, pour réussir à créer réellement ce conseil de musulmans. S'ils y arrivent à terme, c'est ce conseil qui devient l'interlocuteur officiel. Ça veut dire qu'il va reprendre toutes les compétences de l'exécutif et que pour l'État fédéral, ce sera lui l'interlocuteur des musulmans pour toutes les questions qui touchent à l'organisation du culte en Belgique ? Mais ils vont déjà faire le travail nécessaire, notamment pour les enseignants de l'islam, accompagner la reconnaissance aussi des communautés locales. Donc c'est ce qu'ils font déjà. Mais c'est vrai que dans un deuxième temps, ils vont aussi faire le tour de tous les mosquées pour agrandir le soutien pour cette organisation, ce conseil. Ce sont 4 personnes d'urneinophones, 2 francophones. Ils ont obtenu le soutien des fédérations flamandes et bruxelloises de mosquées. Ce sont des gens qui sont professionnels. Oui, par contre la Diyanet, qui est l'administration turque des affaires religieuses, dit déjà qu'elle considère qu'ils ne sont pas représentatifs. Oui, mais là vous le dites déjà, Diyanet, c'est quoi Diyanet ? C'est le contrôle des mosquées turques par la Turquie. Et ça, c'est vrai, ils veulent finir avec cela et je pense que c'est une très bonne chose. Alors, le procès Sandadia, autre dossier, qui a donné parfois le sentiment de ce que certains ont appelé une justice de classe. Je sais qu'on ne commande pas les décisions de justice, en particulier lorsqu'on est le ministre de la Justice. Est-ce que vous avez malgré tout trouvé juste et proportionné ces peines lors du procès ? Je pense qu'il y a un débat, c'est une bonne chose. Je pense que c'est nécessaire. Mais surtout, il faut de la transparence et du dialogue. De là qu'on a décidé, à partir de septembre, on va publier tous les jugements, tous les arrêts, digitalement. Donc ça veut dire que tout le monde pourra les consulter en ligne ? Oui, c'est ça. Deux, on est en train de recruter 20 porte-parole pour mieux expliquer les décisions de la justice. Alors, sur la question de justice de classe, il faut savoir que dans nos prisons, plus de la moitié sont des gens d'origine étrangère. Est-ce que ça veut dire que la justice, elle est raciste quand ça c'est le résultat ? Je dis que non. Est-ce que ça veut dire que tous les étrangers sont décriminés dans notre pays ? Je dis que non. Quel est le problème ? C'est ce que le procureur Inévan Wehmer, s'il a bien dit, elle a écrit un livre, « Si ton berceau se trouve sur des sables mouvants ». Ça veut dire que, surtout, sa situation familiale, économique, détermine aussi le sort des gens. Il faut savoir que 80% des détenus n'ont pas de diplôme secondaire. Donc, il faut surtout travailler là-dessus. Ça veut dire que, je traduis, ça veut dire que les personnes d'origine étrangère ou dont les parents étaient d'origine étrangère, ils sont plus souvent dans des classes sociales défavorisées. Et c'est dans ces classes sociales défavorisées qu'on va trouver le plus de délinquants. C'est ça que vous avez voulu dire ? En fait, ce qu'il faut faire, c'est surtout travailler sur le fait que, et donc la justice vient toujours à la dernière minute, il faut toujours travailler sur la prévention, le préventif. Je reviens quand même sur Sandia. Sandia, c'est cet étudiant qui est mort d'un baptême. Il y a 18 prévenus qui écopent au final de travaux d'intérêt général. Justice trop laxiste, ça c'est l'expression de Georges Huiboucher. Justice de classe, ça c'est le PTB. De petites peines de travail, ça c'est l'expression de Samy Madi, président du CDNV. Que des présidents de partis contestent ainsi, aussi fort et aussi publiquement, une décision de justice, c'est quand même un signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce jugement ou pas ? Écoutez, il faut respecter la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs est un pilier essentiel de la démocratie. Et moi, je ne veux pas avoir une sorte de TikTok justice où les politiques disent, même sans avoir lu un arrêt, la personne, elle est innocente ou elle n'est pas innocente. Moi, je dis que si les politiques veulent critiquer quelque chose, qu'ils changent les lois, notamment les peines de travail qui ont été exprimées, c'est le maximum qui est prévu par la loi, une loi qui date de 2006. Pour un homicide involontaire. Oui, 2006. Et depuis lors, il n'y a pas eu de projet de loi, de proposition de loi, d'aucun parti, même pas de M. Boucher, pour changer cette loi. Donc, c'est un peu de populisme. Et moi, je ne vais pas changer les lois parce qu'il y a eu un incident. Non, il y a eu presque la même affaire en Wallonie, à Liège, avec un monsieur qui s'appelle Axel Leroy, qui a décédé. Et là aussi, il y a eu des peines de travail de 175 heures. Ici, il y a eu des peines de travail de 300 heures au maximum. Et c'est le maximum qui est prévu par la loi. Est-ce qu'il ne faut pas revoir la législation, donc, en cas d'homicide involontaire et parfois pouvoir aller vers des peines de prison malgré tout ? Vous êtes d'accord pour avoir le débat au Parlement ou pas ? Bien évidemment, parce que le code pénal, le nouveau code pénal est en discussion. Mais il faut savoir que les peines de travail ont plus d'effet sur les criminels que l'enfermement. En fait, c'est la réalité. Et moi, je ne vais pas changer une loi à cause d'une seule affaire. C'est ce qu'on appelle en Irlandais le steak vlam politique. Je ne vais pas faire ça. Oui, ou lui fut beau le panique, si on veut le traduire en français. Malgré tout, d'une manière générale, Vincent Van Kuckeman, pour de nombreux jeunes bruxellois, il y a le sentiment que la justice et la police ne roulent pas pour eux, mais plutôt contre eux, qu'elles ne les prennent pas suffisamment en ligne de compte. Et notamment, lorsque des jeunes bruxellois ont des problèmes avec la police, qu'ils veulent déposer plainte à la justice, ils ont le sentiment que c'est difficile de déposer plainte, que c'est souvent classé sans suite, qu'on refuse de les recevoir. Vous comprenez ce sentiment ? C'est juste un sentiment ou un fond de réalité ? La police doit faire et faire des efforts pour se faire respecter par tous, y compris par les jeunes. Il y a des efforts qui sont faits. Par exemple, il y a le projet de l'ASBL Capital d'Assan El El Elou, qui est pour réduire le fossé entre la police et les jeunes. Il y a aussi des visites de policiers dans les écoles, des choses de ce genre-là. Il y a le comité P, l'organe de contrôle, qui mène des enquêtes sur des faits à l'égard de la police éventuellement discriminatoire. Moi, je connais tous les chefs de corps de la police, de six zones de police, je les connais personnellement, et je sais qu'ils défendent une police professionnelle et correcte. Il n'y a pas de problème de racisme à la police ? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais dès qu'il y a des problèmes, on peut les signaler auprès du comité P, et c'est le comité P qui prend ces plaintes au sérieux. Alors, votre projet de loi anti-casseur, il a finalement été adopté en commission il y a deux jours, après avoir été contesté, il doit encore passer en séance plénière. Vous pouvez confirmer qu'il ne s'appliquera pas aux syndicalistes, aux personnes impliquées dans des conflits sociaux, aux activistes de l'environnement qui viennent par exemple s'enchaîner devant une centrale électrique, tous ces gens-là, on n'appliquera pas la loi anti-casseur pour eux ? On a constaté qu'il y a des manifestations qui sont détournées par des casseurs. Les gens qui ne veulent qu'une chose, ce n'est pas s'exprimer, c'est de la violence, violence brutale envers la police, violence brutale envers les journalistes. Je me souviens de cette manifestation anti-corona, où notamment on a jeté des nadards sur la police, et on continuait même s'ils étaient blessés. C'était scandaleux. Ou un type qui cassait avec un marteau toutes les fenêtres d'un magasin. Donc ce que nous visons, ce sont ces casseurs. Ce que nous ne visons pas, c'est notamment les grévistes. On a bien dit et exclu que les grévistes ne sont pas visés par cette loi. Mais pourquoi est-ce qu'on fait cette loi ? Parce que moi je veux protéger le droit de manifestation de la très grande partie des gens. Et de là qu'il faut en fait nous vider de ces manifestations des casseurs. Oui, donc ce sera explicite. Vincent Vinculco, je pense qu'il y a des amendements qui ont été adoptés en commission. Il y a des amendements qui vont bien préciser les mouvements sociaux, les mouvements de protestation de nature politique. Ils ne seront pas visés. C'est vraiment ceux qui viennent dans une manifestation pour casser. Donc avec le but délibéré de commettre des infractions. Tout à fait. Ce sera clair. Oui, c'est déjà clair. Parce qu'on a voté le texte, on a fait des amendements. Donc on ne vise que les casseurs. Oui, une dernière question. Vincent Vinculco, nos confrères de la RTBF ont révélé hier qu'il y avait visiblement des soupçons d'espionnage contre des magistrats ou peut-être des enquêteurs. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ? L'espionnage, d'une manière générale, contre des responsables politiques, judiciaires, policiers... On sait très bien que Bruxelles est la capitale des espions dans le monde. De là qu'on investit énormément d'argent dans la sécurité, on est aussi en train d'investir 30 millions d'euros dans un nouveau réseau de communication pour les fonctions les plus sensibles. On va déjà voir les résultats, les premiers résultats encore cette année-ci. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, il y aura ce système crypté pour les décideurs belges et les hauts responsables ? Absolument, oui. C'est ce qu'on fait. On travaille. Mais donc, il ne faut pas être naïf. On sait très bien qu'il y a probablement des liens aussi avec des enquêtes qui sont en cours, menées par une justice qui est très courageuse en Belgique. Vous savez, très bien. Et donc, comme j'ai dit, il faut respecter la séparation des pouvoirs. Il faut aussi respecter notre justice et saluer le travail qu'ils font, nos justes d'instruction, nos magistrats, nos policiers. Merci, Vincent Malkin-Kentborn. Merci d'avoir été notre invité, ministre de la Justice, en charge notamment de l'organisation des cultes et vice-privé ministre du gouvernement fédéral, membre de l'Open VLD. Merci à vous.